Au moment du service national, j'ai fait le choix de partir en coopération avec Fidesco et c'est là que j'ai été propulsé dans un monde nouveau dont je ne savais rien, c'était la Tunisie. Et alors là j'ai découvert un monde assez extraordinaire, un relationnel facile et d'emblée un désir de parler du Seigneur à chaque bout de phrase. Ni dans les préoccupations quotidiennes sur par exemple qu'est-ce qu'on deviendra à la fin des temps. Ce sont toujours des personnes qui doivent se rencontrer afin de ne pas rester piégées dans l'appartenance à un groupe. Chaque effort, chaque initiative qui permettra une rencontre interpersonnelle permettra justement de faire exploser les idées reçues, les préjugés, afin que les cœurs soient en contact les uns avec les autres et que grâce à ces rencontres, petit à petit, tous les mondes puissent s'apprécier à leur juste valeur. En fait les deux vont de pair. C'est-à-dire que la rencontre avec les personnes musulmanes est en train de réveiller très concrètement les habitants de la vieille Europe qui jusqu'à présent n'étaient plus du tout habitués à rencontrer des gens très différents d'eux, du point de vue de la théologie mais aussi du point de vue de la conception de l'humanité, la vision de la société et du monde. Et alors là, étant obligés de creuser notre ancrage chrétien, on se pose la question de qu'est-ce qu'être chrétien et on est forcé de le vivre vraiment parce que l'évangélisation n'est pas de l'ordre du discours mais de la cohérence entre les paroles et les actes, particulièrement dans ce monde occidental très urbanisé aujourd'hui et très individualiste. Tous les questionnements qui nous viennent de nos frères et sœurs de tradition musulmane sont des questionnements théologiques où ils recherchent le sauveur. Il y a même une anxiété du salut personnel pour chacun et donc le fait de parler avec des chrétiens, ils savent intuitivement qu'il y a comme une réponse dans la vie chrétienne sur cette possibilité d'être sauvé et très souvent les dialogues conduisent à un approfondissement de qui est Jésus pour chacun d'entre nous puisqu'il est le seul à être nommé le Messie, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire le Sauveur et dans la tradition biblique et dans la tradition coranique. Comme le dit le pape François, il faut déjà quitter son canapé et sa télé et puis il faut partir concrètement dans la rue et il faut aller sur les marchés et rencontrer les gens. L'objectif, ce n'est pas du tout les mondes religieux ou pseudo-religieux qu'il faut rencontrer, ce sont les vrais gens, les gens de la vie quotidienne et maintenant, par bonheur, on a tous des frères et sœurs, des voisins, des collègues de travail qui participent à cette tradition islamique et donc on peut les rencontrer. Aujourd'hui, les chrétiens se sont comme aseptisés, se sont comme auto-censurés dans la société, on ne les voit pas. Or, les musulmans aimeraient les rencontrer. Donc, pour peu que vous fassiez chacun l'effort d'aller à la rencontre de façon interpersonnelle avec Dalinda, avec Karim, avec Abdalatif, avec Samia, alors là, vous verrez que les soifs sont énormes et il suffit de faire ce premier pas. et après, tout découlera automatiquement avec une amitié qui est attendue, qui est espérée de leur part.